Au tout départ, moi j'avais la notion d'une maman qui ne mentait jamais, qui était plutôt dans la confidence. Elle me valorisait, elle me disait des choses gentilles, puis je découvre dans son téléphone après son décès qu'elle déblatérait vulgairement sur moi. Elle m'a ternie derrière mon dos, mais auprès de tout le monde. En ligne, j'ai découvert qu'elle avait déboursé 17 700 euros en trois semaines. Et en tout, au niveau des jeux, il y a eu environ 33 000 euros sur un an et demi. Elle dit que pour elle, tout va bien. Elle ne se rend pas compte, c'est toujours la même chose. C'est là où je me suis dit que je ne pouvais rien faire de plus. Oui, donc vous en souffrez beaucoup. Oui, quand même, ça reste ma mère. C'était sur la préparation de mon mariage. Elle était témoin en plus de mon mariage. Et elle s'est faite arrêter le mardi. Et moi, je me mariais le samedi. Et elle s'est fait arrêter pour quoi ? Pour trafic de drogue. Elle a menacé des personnes qui lui devaient de l'argent par rapport à la drogue. C'est un truc de dingue votre histoire. C'est-à-dire que le monde s'est écroulé pour vous, quoi. Ah oui, totalement. Je me suis dit, mais on ne compte pas pour elle. On n'a jamais compté pour elle. Vous avez fait un trait sur votre mère ? Oui, oui. Parler aujourd'hui et raconter ça, c'est aussi mettre à distance, exorciser tout ça. Oui, c'est ça. C'est sortir tout ce que je sais, tout ce que je vis pour tourner la page définitivement. Ça commence aujourd'hui. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur France 2 pour vous faire partager les récits surprenants de nos invités. Camille, Gladys et Mégane vont nous parler d'une femme en laquelle elles avaient toute confiance. Et pour cause, il s'agit de leur propre mère. Pourtant, elles ont fini par découvrir que celles qui comptaient tant à leurs yeux leur avaient menti sur toute la ligne. Ces femmes, à l'apparence de Madame Tout-le-Monde, avaient en réalité une face cachée. Elles s'adonnaient à des activités secrètes, parfois même illégales. Alors aujourd'hui, nos invités se posent la question, pourquoi cette trahison ? Et elles vont certainement avoir beaucoup à partager sur notre plateau, comme tous les jours. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être avec nous. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Gladys. Bonjour. Bonjour Mégane. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question, quand vous entendez le mot « trahison », est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, Mégane ? Oui, complètement. C'est le mot qui représente toute l'histoire avec ma mère. C'est le mot « trahison ». Aujourd'hui, vous avez quoi comme relation avec votre mère ? Elle est décédée, donc j'en ai plus. Mais qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui pour elle ? J'ai un mélange d'incompréhension, donc presque d'énervement, pas de haine, je ne dirais pas jusque-là, mais d'énervement, d'incompréhension, de tristesse aussi. Et vous Camille, trahison, ça vous parle ? Oui, parce que je lui faisais confiance et du coup, je lui en veux un peu là-dessus de m'avoir trahi. Vous lui en voulez à votre mère, vous aussi, Gladys ? Oui, oui, oui. Beaucoup ? Il m'a trahi à plusieurs reprises, oui. Comment on peut être trahi par sa propre mère ? On va en parler. Et puis surtout, quelles conséquences sur son rapport avec les autres, sur la confiance qu'on offre à autrui ? Natacha Espier, aujourd'hui, qui est psychologue, va nous aider à analyser tout ça, avec Marc Gégère également, qui est avocat pénaliste. Gladys, à quel moment votre vérité a explosé, ou en tout cas la vérité de votre mère a explosé ? Eh bien, la surprise, c'était sur la préparation de mon mariage. Elle était témoin, en plus, de mon mariage. Et elle s'est faite arrêter le mardi. Et moi, je me mariais le samedi. Et elle s'est faite arrêter pour quoi, votre mère ? Pour trafic de drogue. Oui, oui. Quel stupéfiant ? Cocaïne, je ne sais pas trop, mais il y avait un peu de tout. Mais c'est fou d'apprendre que sa mère, en effet, a été arrêtée. Vous vous doutiez qu'elle avait, ne serait-ce qu'un lien, avec ce milieu de la drogue ? Non, 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 du tout. Après, j'avais remarqué qu'elle avait un train de vie un peu plus élevé qu'avant, où elle se permettait plus de choses, où elle nous est venue en aide régulièrement, aussi financièrement. Mais sans plus, quoi. Je n'étais vraiment pas au point de savoir que c'était ça qui était derrière. Non. Vous avez pu vous marier, quand même ? Oui, oui, oui. J'avais deux témoins. Donc, en catastrophe, je suis allée à la mairie. Et puis, le mariage a été fait, quand même. Mais bon, je me suis mariée sans maman, quoi. Oui, ça a été dur. Voilà. Voilà, sans maman, qui avait fait encore un geste de folie, sans penser aux conséquences, sans penser à ses enfants, sans penser à ses petits-enfants, sans pensant qu'à elle, quoi. Elle en était où dans sa vie, votre mère, à cette époque-là ? Elle était avec mon papa. Ah, ouais ? Oui, oui. Un couple ordinaire ? Oui, 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 un couple ordinaire. Oui, ils s'étaient séparés de nombreuses années. Ils se sont réunis ensemble au moment de la retraite. Et oui, oui, un couple, un couple de retraités ordinaires. Ordinaire. Et c'est pour ça que si elle n'avait pas fait le geste qu'elle a fait ce fameux mardi, elle n'aurait pas été arrêtée. Et puis, ils n'auraient jamais su, son trafic n'aurait jamais été démontré. C'est quoi ce geste qu'elle a fait le mardi, la 10 ? Mais elle a menacé des personnes qui lui devaient de l'argent par rapport à la drogue. Le mardi ? Oui. Et elle les a menacées comment ? Au couteau. Ah ouais ? Ah oui, oui. C'est un truc de dingue, votre histoire. Oui, oui. Ma mère est une dame qui a une histoire assez particulière avec les couteaux, effectivement. Pourquoi une histoire particulière ? Mais elle a déjà été condamnée pour homicide. Donc, j'avais 8 ans. Ok, alors en effet, il faut reprendre les choses depuis le début parce que j'ai du mal à comprendre. Enfin, je n'ai pas du mal à comprendre. Donc, vos parents étaient au moment, évidemment, de votre naissance, vos parents étaient toujours ensemble ? Voilà, ils étaient ensemble, ils se sont séparés. D'accord. Et elle a eu quelqu'un d'autre. Et puis, avec cette personne, un jour, c'était le baptême de mon petit frère. C'était le baptême de mes trois frères. Et ça a mal terminé, quoi. Donc, ça a terminé au couteau. Donc, elle a tué quelqu'un ? Voilà, c'est ça. Elle a pris 14 ans de prison et elle a fait 9 ans de prison avec les remises de peine. Le jour du baptême de votre petit frère ? Voilà. Et est-ce que je peux me permettre de vous demander ce qui a mal tourné ? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne ? Dans l'alcool, que ce soit du côté de lui et du côté d'elle, tout simplement. De votre père ? Non, du beau-père ? Du beau-père, une soirée un peu trop arrosée. Et puis, elle, pareil aussi. Et elle a poignardé quelqu'un ? Oui. Et qui, pardon ? Le père de mon petit frère. Ah, d'accord, c'était une relation. Alors, je n'aime pas ça, le côté crime passionnel. Ça se dit, mais ils étaient dans une relation comme ça, tous les deux. Et il y a eu le conflit de trop et votre mère... Oui, oui. Il est mort, cet homme-là ? Oui. Il est décédé, oui. Donc, vous, elle a été en prison. Vous m'avez dit combien de temps ? Neuf ans. Elle a fait neuf ans de prison. Elle a été condamnée à 14 ans. Qui s'est occupée de vous pendant cette période-là ? J'ai grandi en famille d'accueil. J'ai grandi en famille d'accueil. Ils ne sont plus là aujourd'hui, je les regrette. Mais oui, j'ai grandi à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans. J'ai été bien élevée, j'ai bien grandi. Je n'ai pas changé de famille d'accueil. J'ai eu une vie formidable. Vous alliez voir votre mère en prison ? Oui, oui, tous les mois. Pourquoi ça vous fait rire ? Parce que c'est le côté sombre de ma vie et de mon côté avec ma maman. C'est comme ça que j'ai connu ma maman, moi. En prison ? En prison. Vous alliez la voir tous les mois ? Oui, oui. Et elle était aimante, cette maman, malgré tout, malgré les parents ? Alors, elle était aimante dans le côté où elle était présente parce qu'elle nous tricotait des pulls. Elle faisait des coloriages. Elle nous écrivait souvent. Elle faisait des beaux cadeaux d'anniversaire au Noël. Mais c'est le seul côté où, forcément, c'est difficile d'avoir un lien d'affection avec quelqu'un qui est entre 4 murs, qu'on voit une fois par mois. Vous aviez construit un lien, quand même, malgré tout ? Entre ces 4 murs ? C'était ma vraie maman, voilà. Et alors, à la sortie, est-ce que vous avez réussi à rattraper le temps perdu ? Alors, on a réussi, oui, on a réussi, on a rattrapé, on faisait des sorties, on faisait au point où on était devenu ma témoin de mariage, quoi. Oui, vous vous étiez vraiment rapprochée d'elle. Oui, je lui faisais confiance. Et là, le jour où j'ai appris ça... C'est-à-dire que le monde s'est écroulé pour vous, quoi ? Ah oui, totalement, totalement. Je me suis dit, mais on ne compte pas pour elle, on n'a jamais compté pour elle. Ah, c'est comme ça que vous l'avez interprétée ? Tout de suite, vous vous êtes dit, si elle nous aimait, elle n'aurait pas fait ça ? Ah, mais non. Si elle pensait à nous, si elle pensait au fait qu'elle était témoin de mon mariage le samedi, elle aurait attendu pour aller menacer cette personne. Enfin, voilà, quoi, intensément. C'est fou, cette phrase. Si elle avait... Elle aurait pu attendre de mon mariage avant d'aller menacer cette personne. Enfin, on est sur des registres tellement différents et en même temps qui sont tellement mêlés dans la vie de Gladys. Oui, alors moi, je suis frappée quand même de voir que les épisodes violents se passent au moment où il y a des épisodes qui sont vraiment importants dans la vie de famille. Le baptême de votre beau-frère, il y a un homicide. Votre mariage, elle se fait arrêter. Donc... Ça a forcément un sens ? On peut quand même s'interroger. Effectivement, vous dites qu'il y a quelque chose de très narcissique où elle se met au milieu, etc. Donc là, c'est très violent ce qui se passe, effectivement. Mais enfin, ça pose quand même question sur l'attaque de la vie familiale. Je suis d'accord. Et puis, je pense que c'est effectivement douloureux pour vous. Vous ne pouvez pas vous identifier à cette mère. Heureusement, j'ai entendu que vous aviez un très bon rapport avec votre famille d'accueil. Oui. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial de pouvoir s'appuyer sur de bonnes images. Parce qu'au fond, moi, j'ai envie de vous dire, une mère, c'est un humain comme un autre. Ça veut dire qu'on a tendance à les sanctifier, les mères. Mais les mères, elles peuvent être violentes, elles peuvent être toxiques, elles peuvent être des criminels. Et on ne choisit pas ses parents. Maxime Le Forestier le dit mieux que moi. Mais en revanche, on peut choisir de s'appuyer sur d'autres figures parentales qui vont vous aider à avancer. J'ai l'impression qu'heureusement, vous avez pu compter sur cette famille d'adoption. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là, donc c'est d'où la période où je m'étais rapprochée de ma maman. Quand ils sont décédés, forcément, je me suis retrouvée de nouveau orpheline. Et on espère toujours qu'elle va changer, qu'elle va prendre du plomb dans la tête et qu'elle va un peu faire penser... Mais elle est allée tout de suite en prison pour cette menace qu'elle a faite le mardi avant votre mariage ? Elle a été arrêtée juste derrière, il y a eu une perquisition chez elle. Donc les personnes sont allées expliquer qu'elle avait menacé, etc., pour quelles raisons. Et puis juste derrière, ils ont fait une perquisition chez elle où ils ont trouvé tous les stupéfiants, l'argent, etc. Donc elle a été arrêtée tout de suite. Elle a été condamnée à deux ans et demi de prison. Ferme. Voilà. Et donc là, j'étais encore là, puisque je lui amenais... J'allais laver son linge, j'allais l'avoir à peu près tous les 15 jours. Je lui mettais de l'argent pour qu'elle continue, etc. Oui, je lui faisais des... Vous êtes impliquée, finalement, et vous ne l'avez pas lâché la main, même si... Non, même malgré ça, oui. C'est très difficile, pardon, mais de faire le deuil de quelqu'un de vivant. C'est-à-dire que vous, quoi qu'il arrive, il y a trahison, mais c'est votre mère. Donc il y a une espèce de loyauté de... Elle est en prison, je dois être là, quoi. Alors, loyauté et espérance, c'est ce qu'on a dit tout de suite. C'est-à-dire qu'on espère que peut-être ça va se réparer. Alors peut-être qu'elle ne fera pas son rôle de mère, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut sauver du lien. Et je pense que vous espérez en donnant, c'est pas très joli comme terme, mais de récupérer quelque chose. Ce que je trouve fou, c'est qu'en effet, que cette maman est replongée, c'est une chose, mais je comprends Gladys qui le vit comme d'autant plus une trahison à 4 jours de son mariage. C'est ça, c'est-à-dire qu'en effet, qu'elle fasse ça, et évidemment, c'est répréhensible, mais au moins qu'elle ne m'abîme pas encore une fois dans sa folie un petit peu, Marc. En fait, c'est pas du tout pour être l'avocat de votre maman. Elle en a eu et c'était suffisant, mais elle a purgé 9 ans de prison. 9 ans de prison, c'est 9 ans de promiscuité avec des gens dont c'est le métier d'être malfaiteur, dont c'est le métier d'être dans l'illégalité. Et il y a un nombre incalculable de personnes qui rentrent en prison pour des crimes qui ne sont pas inscrits dans la délinquance. Là, c'est un crime entre deux personnes qui, manifestement, ou s'aimait mal, ou s'aimait trop, ou en tout cas, avec l'alcool, ça n'a pas fait bon ménage. Mais après, elle a vécu 9 ans avec des gens qui sont des délinquants professionnels. Et il y a un nombre incalculable de personnes comme ça qui, en sortant, se mettent à commettre des infractions qui sont plus des infractions de droit commun parce que, quelque part, pendant 9 ans, c'est ce qu'on lui a expliqué. Mais qu'est-ce que tu vas aller travailler ? Regarde, si tu fais ça, tu vas gagner de l'argent facilement, ça va être simple. On se fait des faux amis en prison qui, ensuite, deviennent des gens très insistants, très pressants. Donc, peut-être qu'il y a eu aussi un enchaînement de choses qu'elle n'a pas pu nécessairement gérer totalement et qui a fait qu'elle est tombée dans ce trafic parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à entendre des trafiquants qui ont 20, 25 ans, 30 ans que des gens qui ont déjà passé 9 ans derrière les barreaux et qui, donc, ont un âge certain. C'est beaucoup plus rare. Quel lien vous avez toutes les deux ? Ah, eh bien là, j'ai plus le lien depuis un an suite à une enquête sociale que j'ai eue par rapport à mes enfants où elle a été questionnée et elle a dit des choses immondes. Pourquoi il y a eu une enquête sociale sur... Par rapport à la garde de mes enfants, mes deux derniers enfants. Donc, il y a eu une enquête sociale. Ils ont questionné l'entourage et elle, elle a dit des choses. Et elle niait encore. Quand je l'appelais, elle niait. Mais non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça. C'était écrit noir sur blanc, quoi. Quel sentiment vous avez pour votre mère aujourd'hui ? Mais... Elle m'a toujours écrasée plutôt que de me relever, quoi. Donc, c'est terrible quand on me dit... Une maman, elle est là pour soulever ses enfants. Enfin, moi, je suis là pour soulever mes enfants. Je ne suis pas là pour les écraser, quoi. Vous avez fait un trait sur votre mère ? Oui, oui, oui. J'avance maintenant avec mes enfants et avec ma famille. Vous pensez qu'elle peut nous regarder aujourd'hui ? Je ne sais pas du tout. Et si elle nous regarde, vous auriez envie de lui dire quoi ? Ou qu'elle vous entende dire quoi ? Et que, tout simplement, aujourd'hui, j'avance avec mes enfants, avec ma famille. Et puis que j'ai tiré un trait sur elle, quoi. Vous n'avez même pas une toute petite partie de vous qui a encore de l'espoir ? J'en ai eu plusieurs fois. J'en ai eu plusieurs fois. Elle m'a mise plusieurs fois par terre. Donc, je pense que ma mère est une personnalité qui écrase les personnes pour se grandir. Je comprends. C'est difficile d'arrêter d'espérer avoir une mère digne de ce nom. Oui, mais... Quand on renonce définitivement, c'est difficile. C'est extrêmement difficile et douloureux. Mais parfois, c'est se sauver soi-même. Oui. Parfois, il faut pouvoir arrêter. C'est très dur. C'est courageux, c'est difficile, c'est triste. Mais en même temps, c'est peut-être la seule solution. Et il faut pouvoir dire stop. Effectivement, vous le dites. Vous pensez à vous. Vous pensez à vos enfants. Et peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être que c'est très triste. Mais peut-être que ce n'est pas possible de continuer à avoir une relation avec elle. À quel moment on bascule ? À quel moment on doit se dire... À quel moment on doit renoncer, justement ? À attendre ? À avoir l'espoir que son parent devienne celui qu'on a idéalisé ? Ou qu'il se comporte, en tout cas, comme un parent ? Alors, ça dépend aussi de ce qui a été commis. Ça dépend s'ils sont des faits très violents, très graves. Là, c'est grave. Mais des faits très violents à l'encontre de son enfant. Moi, j'ai envie de vous dire un peu sur la durée. C'est-à-dire, si on se rend compte, comme vous avez fait, on fait des efforts, on essaye, on donne beaucoup. Et si on se rend compte que ça n'arrive jamais, ça ne se répare jamais, elle ne donne jamais. Donc, je pense que quand on regarde en arrière et qu'on constate sur la durée que ça ne va pas aller, c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter. Marc ? Oui, puis là, il y a eu quand même un événement qui a été essentiel pour Gladys. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on est dans une procédure contentieuse devant le juge aux affaires familiales, où, entre guillemets, on se déchire les enfants entre le papa et la maman, l'enquête sociale, c'est une pièce essentielle. C'est-à-dire que lorsque les juges ordonnent une enquête sociale, c'est-à-dire qu'un travailleur social va se rendre dans chacun des foyers pour vérifier quelles sont les conditions de vie, etc., ce document, il va en quelque sorte être un préjugement. C'est-à-dire que le juge qui a demandé une enquête sociale ne va pas aller à l'encontre des conclusions de l'enquête sociale. Or, la mère de Gladys a, en quelque sorte, poignardé Gladys dans le dos en disant des choses extrêmement dures à son endroit, ce qui fait que l'enquête sociale a certainement été défavorable. Et pour elle, c'est la pire des trahisons. C'est-à-dire qu'on n'est même plus sur quelqu'un qui essaye d'obtenir de sa mère quelque chose et qui ne l'obtient pas, parce qu'il y a une vraie volonté de vous nuire. Et ça, c'est quelque chose qui a dû signer la fin de vos relations, bien plus que le trafic de drogue. – Et puis, je pense également que vous avez beaucoup subi, vous avez beaucoup essayé, mais quand il s'agit de ces enfants, on dit stop aussi. – Oui, c'est ça. – Se faire attaquer soi, c'est une chose. – C'est une chose, mais qu'il y a un moment où on se rend compte et on protège ses enfants. Et je pense que là, vraiment, marquant raison, cette enquête sociale, c'était déterminant. Et je pense que vous avez aussi réagi par rapport à vos enfants pour les protéger. – C'est ça. – Mégane, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre ? – Il y a des similitudes avec mon histoire. Moi, après, ma maman est décédée. Donc forcément, c'est un peu différent. Et moi, il n'y a pas de continuité. Après tout, tout ce que j'ai découvert, finalement, c'est fini, elle n'est plus là. Je n'aurai jamais d'explication. C'est ça, en fait. – Mais est-ce que c'est une libération ou est-ce que vous êtes condamnée, justement, à ne pas avoir de réponse ? – Les deux. J'ai la libération parce que, finalement, le nuage toxique qui est au-dessus de moi durant toute mon enfance et ma vie, je n'ai pas perçu les choses, en fait. Et c'est à ce moment-là, le coup près tombe. Peut-être que les choses sont choquantes, mais finalement, elles libèrent parce que je comprends pourquoi j'avais un mal-être un peu quotidien, des choses qui n'allaient pas, des choses qui coïncidaient mal. Enfin, il y avait quelque chose. Et donc, cette découverte, le décès a fait que ça libérait, mais le après n'a pas pu se produire. Je n'ai pas eu mes explications. – Concrètement, comment elle vous a trahi, votre mère ? Qu'est-ce qui s'est passé ? – Mais en fait, elle a commencé à montrer, on va dire, un peu son vrai visage au moment où elle a appris sa maladie. Elle est tombée gravement malade. C'était il y a tout pile un an. Elle ne se sentait pas bien depuis plusieurs mois. Donc, elle nous l'a cachée. – Elle avait quoi ? – Elle a eu un cancer du pancréas, métastase au foie, donc phase terminale directe. Il n'y a pas eu de suite. On lui a dit, voilà, vous avez un cancer, stade 4. Et donc, en trois semaines, elle est décédée. – C'est fou. – En trois semaines, oui. – Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert, du coup ? – En fait, au tout départ, moi, j'avais la notion d'une maman qui ne mentait jamais, qui était plutôt dans la confidence, que je me confiais beaucoup à elle. Après, elle n'a pas eu une vie forcément très jolie, mais disons que les relations étaient plutôt apaisées, plutôt claires. On se disait les choses, on était proches. Et effectivement, au moment de la maladie, j'ai commencé à découvrir qu'elle avait un autre visage. Et puis, en fait, elle avait scindé beaucoup sa vie professionnelle et sa vie personnelle avec moi. – Quelle découverte vous avez faite ? Vous me dites un nouveau visage. – En fait, elle mentait. Clairement, déjà, c'est le mensonge, puisqu'elle racontait… Alors déjà, elle me dit qu'elle rentre à l'hôpital, qu'elle a fait une analyse de sang, que ça va très mal. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as ? Elle me répond, c'est hépatique. Je lui dis, mais en fait, tu devais rentrer pour des calculs biliaires. Elle me dit, je dois aller aux urgences, ça ne va pas. Et donc, là, elle me dit ça. Et en fait, tout au long, elle a été hospitalisée. Tout au long de son hospitalisation, elle allait en avant, en arrière. Un coup, elle avait un cancer du pancréas, un coup, elle n'en avait pas. Elle me disait, j'appelle, j'ai le médecin. Je lui dis, je vais appeler le médecin. Si tu me dis que tu as un cancer et que tu me dis que finalement, ce n'est peut-être pas un cancer. Enfin, je ne comprenais pas, ça a tourné autour du pot. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et pareil, j'avais ses amis ou ses collègues avec qui j'avais quelques relations, mais forcément, on n'était pas très proches, mais qui ont commencé à m'écrire et à me contacter. Et c'est là où on s'est tous rendu compte un peu. Enfin, la mayonnaise a commencé à prendre. On s'est dit, c'est bizarre. Elle te dit ça, moi, elle me dit ça. Et puis, du coup, c'est là où j'ai dit, oula, ce n'est pas ma mère, ça, ce n'est pas possible. Enfin, c'était extrêmement choquant. Mais elle mentait sur quoi, en fait, concrètement ? Elle mentait sur sa vie personnelle, notamment me concernant. Elle disait que c'était une grand-mère très proche de ses petits-fils, ce qui était faux. Elle disait qu'elle était ultra-investie. Me concernant, ça n'a pas du tout été une maman ultra-investie. Bien au contraire, elle m'a plutôt fait du mal que du bien. Et du coup, au travail, elle avait ce visage-là. Et donc, à la maison, moi, elle divisait pour mieux régner avec ma sœur. Enfin, elle a mené sa barque, on va dire. Et tous les mensonges sont tombés au moment du décès et post-mortem, finalement. J'ai découvert des papiers, des choses comme ça. C'est quoi, les papiers que vous avez découverts ? En fait, au moment où j'ai vu que c'était bizarre tout ça, j'ai commencé à enquêter, à questionner tout le monde. J'ai remué les choses, quoi. J'ai commencé à m'exciter. J'ai dit, je veux savoir la vérité. Qu'est-ce qu'elle cache ? Pourquoi elle est comme ça ? Pourquoi elle dit des choses sur moi ? Et puis, elle en dit à d'autres, etc. Donc, en fait, avec mon mari, on est arrivés dans l'appartement. Après son décès, j'ai dit, écoute, maintenant, on va prendre tous les papiers. On va regarder. Je sens qu'il y a un truc. Je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose. Elle me cache quelque chose. Et donc, on a commencé. Là, mon mari me dit, t'es assise ? Parce que là, je découvre un truc. C'est très bizarre. Je lui dis, de quoi ? Il me dit, en fait, ta mère a contracté ses premiers crédits au moment de... Quand elle était enceinte de toi. Sauf que ma mère, toute ma vie, me dit qu'elle galère dans la vie financièrement à cause de mon père, que c'est les dettes de mon père, qu'elle n'y est pour rien. Et là, je découvre écrit noir sur blanc que toute sa vie, c'est elle, quoi. Elle a signé tous les papiers, les papiers de banque, les crédits. Enfin, pareil. Elle me dit, j'ai vendu l'appartement avec ton père. Mais en fait, ils avaient des dettes. Ils étaient jusqu'au cou. Ils ont fait une demande de HLM. Je ne pensais pas du tout que c'était un HLM. Elle disait, j'ai pris plus grand pour pouvoir accueillir, qu'on soit bien. Alors que c'était faux. Enfin, elle a tout manigancé un peu autour. Mais vous ne pensez pas que ce n'était pas forcément... Quand je vous écoute, je pose juste la question. Mais que c'était aussi pour sauver sa face ? Pour sauver son... C'est ce que je me suis dit. Elle a toute faim en réfléchissant à tout ça. Clairement, je pense qu'à chaque fois, elle a pensé à elle, pas à nous. Elle s'est protégée sur tout. Elle a donné une image au travail de mère parfaite. Chez nous, c'était une femme alcoolique avec une vie sexuelle complètement débridée. On a vécu des week-ends où elle nous laissait seule le week-end. Enfin voilà, il y a eu des choses. Et finalement, elle a maintenu deux vies complètement parallèles avec un visage d'un côté, un visage de l'autre. Puis quand les gens se retrouvent, forcément, ils se parlent. Parce qu'avant, elle disait des choses pour nous tous nous séparer. Ouais, diviser, c'est mieux réellement. Et vous allez me dire quoi ? Vous viviez des week-ends où vous me dites qu'elle avait une sexualité débridée. Ce n'est pas pour aller dans le détail de ça, mais c'est pour dire que vous avez été témoin avant qu'elle tombe malade de choses un peu étonnantes. Oui, on a eu avec ma soeur un quotidien terrible avec une mère absente, une mère qui s'investit plus au travail qu'à la maison, qui prépare le petit chocolat le matin et puis qui s'en va toute la journée, revient à 20h, 20h30 le soir et qui dit je suis débordée. Je m'ai même été hospitalisée pour l'appendicite. Elle est venue deux secondes. Elle a dit j'ai un truc assez important. Allez, au revoir. Et c'est ma grand-mère et mon grand-père qui ont géré. Elle n'était jamais présente. Donc pareil, le week-end, elle partait faire ses affaires et puis voilà, nous, avec ma soeur, on était livrés à nous-mêmes. Donc ça vous a finalement pas si étonné que ça de découvrir ces deux visages ? Ben si, parce qu'en fait, moi, je lui avais pardonné toute cette phase-là. Elle s'est rattrapée, on va dire. Quand j'ai eu 12 ans, elle a arrêté tout ce comportement-là. Elle a essayé de montrer, alors elle avait un besoin sans cesse que je la valorise, que je lui dise que c'était une bonne maman pour essayer de faire taire. Petite, elle me disait toujours ne dis rien à personne, tu te tais. Donc j'avais pris ce... Enfin, pour moi, je me taisais. Je ne disais rien. Je passais outre. Et donc finalement, je m'inquiétais pour elle. Je faisais en sorte de ne pas déranger, d'être l'enfant parfaite. Tout va bien. Et donc, vers 12, 13 ans, elle a arrêté ses activités un peu bizarres. Elle s'est remise un peu dans le droit chemin, on va dire. Bon, c'est l'alcool qui a pris le dessus. Mais disons que c'était le soir à la maison, ce n'était pas... Voilà. Et on a eu après une relation plus fusionnelle où je me confiais. Elle était témoin, voilà, de mon premier amour, mon évolution après maman, etc. Donc là, à ce moment-là, ça a été enrichissant, cette relation ? Elle vous a épaulé ? Oui, moi, je pense que je me suis servie aussi, en fait. J'avais la maman que j'aurais rêvé d'avoir. Oui, mais en quoi la déception que vous avez eue a remis en question ce que vous avez vécu avec elle ? Parce que moi, elle me disait, par exemple, des choses toutes bêtes, mais elle me valorisait, elle me disait des choses gentilles. Puis je découvre dans son téléphone, après son décès, qu'elle déblatérait vulgairement sur moi. Ah oui, d'accord. Donc ça, je l'entends. OK, je comprends parfaitement. Après, en fait, elle a eu deux visages, en fait. Un visage où, devant moi, j'étais la petite fille parfaite, ma petite Mégane, c'est ça. Et puis après, de l'autre côté, je visualisais... Enfin, pour moi, c'était pas ma mère. Elle m'a ternie derrière mon dos, mais auprès de tout mon travail. Elle est toujours heureuse. Ah oui, alors là, on est vraiment dans la haute trahison. Et puis alors, découvrir ça au moment du deuil, ça fait beaucoup. Ah oui, ça a été terrible. Et d'autant après, même après, au cimetière, tout. Enfin, les gens, même après, m'ont appelée. Moi, j'ai fait comme si j'étais un robot. J'ai tout préparé. J'ai fait son enterrement dignement. Je me suis dit, je vais faire mon rôle de fille jusqu'au bout. Je vais pas, voilà, laver mon linge sale en public. On va y aller. Sauf que quand les gens viennent voir, vous disent un cancer du pancréas avec des métastases au foie, une mère qui buvait pas, qui était si parfaite. Mais c'est pas possible. Mais quel malheur. Ici, c'était du poids. Je me disais, bah non, si vous saviez, non, non. Natacha. Oui, c'est terrible. On entend quelqu'un qui est quand même, alors évidemment, c'est un peu difficile de le dire, mais enfin, qui est quand même très manipulatrice, très perverse, qui vous confronte à des choses très difficiles dans votre enfance. Donc ça, c'est effectivement très difficile à vivre. Quand on est un enfant, vous décrivez très bien. Vous restez tranquille. C'est vraiment l'image de ce que font les enfants pour se protéger quand ils sont aux prises avec des parents pervers qui les manipulent. Et au fond, il faut que tout tourne autour de ces deux, de ces parents. Il faut qu'ils soient mis en valeur. Il faut que... C'est eux qui comptent et pas vous. Et donc, vous le dites, elle voulait que vous la rassuriez sur le fait d'être une mère parfaite. Alors c'est vrai que c'est tout quelque chose que vous saviez. Comme vous, on a entendu que vous aviez envie de réparer. Oui, quand je l'entends parler, c'est exactement... Voilà. Et donc, du coup, vous, vous étiez dans cette réparation et vous tombez là-dessus. Et vraiment, là, on ne peut plus nier, si vous voulez. Et je pense que la confrontation à ça, même si c'est important de savoir, c'est très traumatique. Et on entend la colère, et je comprends, le chagrin. Et c'est vraiment... Ça fait, au fond, fonction de révélation. Même si vous savez, il y a un moment, vous choisissez d'oublier pour vous dire, ça va se réparer. C'est réparé. Et puis là, c'est plus possible. Et il va falloir faire avec ça aujourd'hui et vous réparer avec ça. Marc. Au départ, vous savez, Mégane, je ne comprenais pas votre histoire ou je l'avais mal comprise. J'avais cru, dans votre discours, que votre mère, quelque part, enjolivait sa vie pour vous en faire profiter. Et c'est en fait, en découvrant qu'elle enjolivait sa vie à vos dépens... Voilà, c'est ça. Que j'ai mieux compris... Vous aussi, j'avais compris pareil. Voilà. Que j'ai mieux compris, finalement, ce sentiment de trahison qui vous a habité, qui est parfaitement légitime. Elle était finalement prête à tout pour que, dans le regard des autres, son image soit parfaite. Y compris à fouler au pied ses propres enfants. Et ça, je comprends que pour une enfant, ça soit absolument insupportable. Et ce que je trouve insupportable aussi, c'est qu'on voit que Mégane, pardon, a besoin de vomir sa colère. Parce qu'en fait, comme elle est morte, en trois semaines, et voilà, vous êtes restée avec toute votre rage, toute votre colère. Vous devez non seulement faire le deuil d'avoir perdu votre mère, en même temps, laisser exprimer cette colère énorme où vous ne pouvez pas lui dire, maman, je sais, et ça restera comme ça. Oui, parce que... C'est épouvantable comme coup. C'est terrible. Parce que face à ce genre de personnalité, il faut le dire, bien sûr, mais il faut le dire pour soi. Parce que même si elle était là aujourd'hui, elle ne s'excuserait pas et ne reviendrait pas dessus. Mais pour vous, ça aurait été vraiment très important de pouvoir extérioriser tout ça de son vivant, même si elle... Mais c'était pour vous. Et là, c'est terrible parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de réparation possible. Et alors justement, qu'est-ce qu'est l'impact, ça, cette histoire avortée et traumatisante depuis un an ? Forcément, ça a aussi réveillé tout ce que j'avais enfoui. Je pense qu'en fait, j'étais dans le déni total. J'avais tout enfoui. Même mon mari n'était absolument pas au courant que ma mère était alcoolique alors qu'il l'a connue. Il avait 17 ans. Il me dit, mais à ce point-là, je ne savais pas tout ça. En fait, tout est ressorti. Et donc, à ce moment-là, j'ai tout remis en question. Je me suis sentie très mal. J'avais l'impression que tout le monde me mentait. Qui dit la vérité ? Qui dit faux ? Et du coup, il y a une espèce de confusion et même envers tout le monde, j'étais noyée dans une tristesse, une angoisse. Oui, mais il faut bien comprendre que ça, c'est pas ce qu'elle vous faisait vivre dans ce monde-là. C'est son monde. C'est pas le monde. C'est pas ce qui existe. Donc, il faut que vous arriviez aujourd'hui, si je vous permette, à sortir de ce monde-là, de son monde à elle, pour vous rendre compte que c'est pas votre mari, c'est pas vos amis, c'est pas la société. Ce que je trouve très dur aussi, c'est tout le monde qui vient voir en effet Mégane en disant « Mais ta mère, elle était super ! » C'est aussi nier ce qu'elle a vécu, elle. C'est-à-dire, écoute, elle est morte, c'est une chose. Mais moi maintenant, reconnaissez que j'ai eu une avance terrible, difficile, qu'elle m'a menti, qu'elle m'a craché qui a 4 ans de plus que moi, qui a vraiment aussi beaucoup vu, entendu, a eu des rejets de ma mère et elle travaillait en plus dans la même entreprise et à chaque fois, elle disait « Mais moi, je ne peux pas justifier. Enfin, on doit se taire et puis on s'est éloigné exprès aussi, on nous a éloigné toutes les deux pour plus qu'on se parle et qu'on ressasse ce passé commun. Donc finalement, ça nous a complètement divisé et puis maintenant, on a envie de crier toutes les deux notre colère, notre vérité aussi. Oui, vous avez le droit d'être en colère, peu importe qui elle est décédée aujourd'hui. On ne veut pas ternir son image, certes, mais on veut au moins dire notre vérité. Vous faites confiance aujourd'hui ? Vous avez du mal. Non, je... Non. Plus du tout. À votre mari ? Avec mon mari, oui. Voilà, j'ai une totale confiance. Même si des fois, je lui dis « T'es sûre que t'es pas comme ma mère, tu me mens. » Mais non, mais j'ai une totale confiance. On est sur une relation saine et j'ai cette chance-là quand même. Oui, parce qu'on finit par avoir des doutes sur tout le monde. Vous l'aviez choisie comme témoin de mariage aussi, votre mère ? C'est si bizarre, ça, de prendre sa mère comme témoin de mariage toutes les deux, là. Mais non, mais vous êtes tous les deux dans une relation très compliquée avec votre mère et en même temps, vous la prenez. Non, mais ça a forcément un sens. On essaie de la réhabiliter, non ? On essaie peut-être de, je ne sais pas, de cimenter le lien, d'essayer de réparer quelque chose, de voir si vous êtes... Vous aussi ? Oui, c'est ça. Ou de lui donner une place... Non, non, mais je me marie l'année prochaine, donc ça me fait rire. Ah bah non, bah alors... En fait, c'est presque intronisé maman à un moment de sa vie. Oui, et là où il ne faudrait pas, finalement. C'est pas la place de la mère. Oui, mais c'est l'enfant qui cherche... Moi, j'ai l'impression que c'était pas la place de la mère, témoin de mariage, mais bon... Non, on est d'accord. Non, non. Enfin, oui, on est d'accord. Quel lien vous avez avec vos propres enfants, Mégane ? Ben, un lien de... Enfin, j'essaye d'être la maman que je n'ai pas eue. Donc, ben, bienveillante. Je les rends autonomes, je les rends épanouies. Je leur dis qu'il faut qu'elles soient... Voilà, des femmes... J'ai trois filles. Donc, des femmes, voilà, libres, heureuses, épanouies. Et j'essaye au maximum d'éviter les médisances. Voilà, j'essaye de créer un cocon à la maison, bienveillant, doux. Voilà, je les élève comme ça. Quel genre de maman vous êtes, Gladys ? Ben, un peu pareil. Un peu pareil. J'ai une complicité avec mes enfants. On partage beaucoup. Avec ma fille aussi, qui a l'amour des animaux comme moi, donc... Comment on explique à ces enfants qui vous demandent pourquoi mamie... Alors, je ne sais pas quel âge ils ont, vos enfants, mais... Ah, mais j'ai pas besoin de leur expliquer puisqu'elle leur a raconté elle-même. Ben, elle a raconté quoi ? Ben, elle se cache pas. Elle se cache pas d'être ce qu'elle est, en fait. Oui, mais comment... Elle a raconté elle-même à vos enfants, par exemple, qu'elle avait commis un meurtre ? Elle l'a raconté à vos enfants ? Ah oui, oui, oui. Sans passer par vous ? Sans passer par moi auprès de plein d'autres choses. J'ai mon fils de 10 ans qui, un jour, derrière la voiture, discutait avec sa petite cousine, comme deux enfants du même âge qui discutent. Et Dylan, mon fils, lui dit... Ah ben, moi, maman, quand j'étais petite, elle s'occupait pas bien de moi. Et donc, je lui dis... Ben, qui c'est qui t'a dit ça ? Et il me dit... C'est mamie Françoise. Donc, tous ces côtés néfastes... Oui, elle aussi. Elle a essayé de polluer... J'ai bien compris vos relations avec vos propres enfants. Et elle leur disait à vos enfants avec quels mots on dit un jour j'ai tué un homme ou quoi ? Ah oui, oui. Mais de toute façon, oui, elle se cachait pas de sa personnalité. Une anecdote, elle donne des prénoms à ses couteaux. Ah oui. Donc, et elle le dit à mes enfants. Oui. C'est symbolique, ça. Elle donnait à des noms que de gens que vous connaissiez à ses couteaux ? Non, des noms superficiels. Alors, elle dit aussi que lorsqu'elle est très en colère, elle a une deuxième personnalité qui surgit, elle se prénomme Kalimiti, par exemple. Elle se prénomme comment ? Kalimiti. Kalimiti Jane, quoi. Oui, bah oui. Kalimiti Jane, oui. Elle a été... Parler aujourd'hui et raconter ça, c'est aussi mettre à distance quand vous me dites oui, elle donne elle et ses couteaux. Quelque part, c'est aussi un peu exorciser tout ça. Oui, c'est ça, c'est sortir tout ce que je sais, tout ce que je vis pour tourner la page définitivement. Et ça fait du bien, justement, de voir déjà que vous avez des points communs et même aussi, parce que je disais tout à l'heure, Mégane a besoin de vomir les choses, avec tout le respect, évidemment, que je vous dois, mais on sent que c'est un cri du cœur. Vous aussi, vous balancez des choses et c'est très fort parce que nous, quand on vous écoute, on se dit, mon Dieu, par quelle souffrance elles sont passées, ces trois femmes ? Mais en même temps, on sent que c'est nécessaire, oui, c'est exactement ça. Parce que ce n'est pas innocent d'aller à la télé, vous venez le crier à la face du monde. D'ailleurs, vous, c'est ce que vous faites, Mégane. Vous, je le dis, moi, j'en ai marre d'avoir la mère parfaite, je viens dire une fois pour vous qu'elle ne l'est pas. Ah oui, et maintenant, c'est fini, on ne m'en parle plus. Terminé. Ça commence aujourd'hui. Voilà, exact. Oui, c'est ça. Et vous, vous avez toujours pensé que vous étiez la seule à avoir une mère comme ça ? Lady ? Mais... pas la seule, mais moins nombreux que ce que je pensais. Mais apparemment, il n'y a pas que moi. Vous, Mégane ? Pareil, j'ai eu le même dans la loge tout à l'heure, j'ai dit, je ne suis pas sûre d'avoir une famille aussi catastrophique, le tout autour de moi. On m'a dit, oh non, au contraire. Donc, on se dit que finalement, on n'est pas tout seul et toute seule et que ça arrive bien aussi. Oui, aussi, oui. Moi, je trouve qu'elles sont clairvoyantes, nos invités. Elles avancent, elles vont se marier. Non, mais c'est vrai parce que c'est... c'est une chose d'avoir un passé difficile, mais c'est une chose d'avoir les clés de son passé et de savoir se dire je le dépasse parce que je regarde devant. Tout à fait, l'exprimer. Et alors, je rebondis juste sur vos enfants. C'est quand même... Alors, pas de cette façon-là, mais c'est important de raconter à ses enfants aussi. De raconter comment était leur grand-mère, alors avec des mots adaptés à leur âge, mais on n'en fait pas un secret. Ah oui. J'essaye justement de sauver les murs de ce qu'elle a pu leur donner du quad, de rebâtir pour que ce soit un peu plus droit qu'elle a dit avec vous de leur grand-mère. Parce qu'elle ne ménage pas ses mots, vraiment. Mais je crois qu'il faut raconter avec vos mots votre ressenti en atténuant probablement un tout petit peu cette violence. Ça dépend de l'âge de vos enfants, mais il faut dire. Oui, il faut désamorcer. Il ne faut pas que Dylan puisse imaginer que sa mère était méchante avec lui quand il était petit. C'est abominable de mettre ça dans la tête d'un enfant. Oui, après... Et surtout sa grand-mère, quoi. Oui, mais justement, c'est ça où je trouve ça très compliqué. On pourrait ouvrir un vrai débat, mais c'est qu'en effet, on doit ne pas non plus abîmer l'image. Abîmer sa grand-mère est aussi une partie de lui. Donc on ne peut pas dire mamie est folle. En tout cas, entre mamie et maman, je choisirais maman. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est plus important de dire qu'on a le droit d'aimer mamie même si parfois elle raconte n'importe quoi. Parce qu'elle raconte n'importe quoi. Et alors, je vais être horrible, mais on a aussi le droit de ne pas aimer mamie. Oui. Oui. Vous avez raison. Oui. Il y a seulement quelques mois, donc, Camille, vous avez découvert une facette de votre mère que vous ignorez complètement. De quelle facette s'agit-il ? Des jeux en ligne du casino et de ses dépenses extravagantes. Extravagantes, c'est-à-dire ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? Eh bien, en ligne, j'ai découvert qu'elle avait déboursé 17 700 euros en trois semaines sur un casino en ligne. Oui. Et en tout, au niveau des jeux, il y a eu environ 33 000 euros sur un an et demi. Et du coup, c'était un train de vie où si on fait une moyenne sur un an et demi, on arrivait à 7 500 euros par mois tous les mois. D'où venait cet argent ? Comment elle trouvait 7 500 euros par mois à dépenser ? Parce qu'en fait, elle a eu un accident domestique et à cette époque-là, elle avait une assurance privée qui lui a permis, au bout de quelques années, de toucher du coup de l'argent en dédommagement. Et du coup, avec cette somme-là, elle a pu débourser autant. Elle avait touché une grosse somme d'argent ? Oui, oui, oui. C'était plusieurs... Voilà, c'était une bonne somme. Et du coup, elle a pu acheter une maison avec ça. Elle a pu en placer aussi. Elle en avait placé dans une assurance privée. Elle en a placé un peu en bourse, dans l'immobilier. Et après, le reste, voilà, elle avait sur son compte et puis elle pouvait se faire plaisir. Comment vous avez réagi quand vous avez appris tout ça ? J'étais déçue. J'étais très, très déçue parce qu'elle avait déjà eu des soucis par le passé au niveau de sa gestion d'argent. Et du coup, elle m'avait dit que ça lui avait servi de leçon, qu'elle avait conscience que 5 euros, ce n'était pas 50 euros. Que voilà, elle avait vraiment compris la leçon. C'est la déception, la première chose que vous avez ressentie. Avant même la colère, avant même la trahison, la déception. Oui, oui. j'ai pleuré de déception. Je lui en voulais de m'avoir dit qu'elle avait compris la leçon et en fait, non, finalement, non. On revient au moins du point de départ. Je voudrais qu'on reprenne le fil de votre histoire. Vous avez grandi dans quel style de famille ? Mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans et j'ai vécu avec mon père. Mais je voyais ma mère autant de temps que je voulais, quand je voulais en fait. Et du coup, j'étais très, très proche de ma maman. C'est vraiment une personne qui est très généreuse, qui est très gentille, très à l'écoute. Voilà, j'ai toujours été très proche d'elle. Je l'appelais deux fois par jour, tous les jours. Je lui racontais tout, que ce soit mes histoires avec les amis, famille, copains, travail. Je lui racontais tout et je la voyais tout le temps. Quel métier elle exerçait, votre mère ? Infirmière libérale. Elle a eu des gros soucis justement par rapport à cette gestion d'argent qu'elle ne sait pas faire et elle s'est retrouvée en redressement judiciaire à cause de ça. Comment vous expliquez qu'elle a du mal à gérer de l'argent ? Est-ce qu'elle donne des explications ? Vous lui en avez parlé avant même de découvrir ses dettes incommensurables. Elle ne s'en rend pas compte. Elle est dans le déni en fait. Pour elle, elle a des œillères. Si elle a envie de se faire plaisir ou même de faire plaisir aux autres, elle le fait sans savoir si le compte peut suivre ou pas finalement. C'est vraiment... Elle n'a pas la notion. Elle n'a pas la notion de l'argent en fait. Et ça a toujours été comme ça ? Apparemment, oui. Ça a toujours été comme ça. Mais comme elle a eu justement des grosses difficultés où il a fallu l'aider où parfois je lui donnais un coup de main mais elle me remboursait toujours. Du coup, voilà, à ce moment-là, elle avait vraiment compris la valeur de l'argent. Elle disait 5 euros, ce n'est pas 50 euros. Elle faisait attention à tout ce qu'elle achetait, que ce soit en nourriture, en vêtements. Elle faisait vraiment attention à tout même pour les cadeaux d'anniversaire. Elle comprenait qu'il n'y avait pas besoin de mettre des sommes extraordinaires, qu'un rien suffisait finalement. Et donc à ce moment-là, elle avait vraiment compris. En tout cas, c'est ce que vous pensiez. Voilà. Et elle a réussi à dissimuler les choses. C'est-à-dire que c'est auprès de vous qu'elle a essayé de cacher ce qu'elle faisait finalement de ses journées, de ses nuits ? Oui. En fait, moi, je me doutais de rien. On était même allées une fois ensemble au casino. Voilà. Elle jouait 50 euros, peut-être 100 euros, mais c'est tout. Elle me disait que de toute façon, elle avait acheté une maison assez loin justement des casinos pour ne pas avoir à y aller trop souvent. donc elle me disait c'est bien finalement d'acheter plus dans ce coin-là vu que le casino le plus proche, il est à plus d'une heure et demie de route. Ah oui, donc vous saviez quand même qu'elle avait un penchant, elle aimait les jeux. De temps en temps. Voilà, elle aimait de temps en temps. De là à vous dire qu'elle est contente quand même d'acheter une maison loin du casino, ça pouvait vous laisser imaginer qu'elle avait peut-être une problématique, un problème avec le jeu, ne serait-ce que ça. Oui, mais c'était toujours par le passé. C'était avant. enfin voilà, ce n'était pas au moment-là en tout cas. Oui, c'est ça. Elle noyait un petit peu les choses en vous disant avant ta naissance, j'avais des soucis avec le jeu. Non, ce n'était pas avant la naissance. Je pense que je pense que c'était de temps en temps. Elle aimait bien jouer mais du coup, elle, elle avait sûrement conscience de ce qu'elle dépensait mais comme moi, elle me disait que c'était 50 euros même si c'était une fois tous les mois ou tous les deux mois, ce n'était pas une grosse somme. Voilà, c'était sa petite sortie. À côté, elle ne fait pas de voyage ni rien. Donc voilà, c'était son petit loisir. C'était vraiment comme une petite sortie de temps en temps. Vous avez des souvenirs, vous de petite, du moment où vous vous rendiez compte que votre mère n'avait pas la valeur de l'argent ? Oui, quand j'allais chez elle et qu'elle me demandait si je pouvais prendre un paquet de pâtes ou quelque chose chez mon père pour pouvoir manger chez elle. Et ça, ce n'était pas du tout par radinerie, c'était parce que finalement, elle n'avait pas d'argent. Pourtant, elle travaillait. Voilà, il n'y avait pas de raison à ce qu'elle n'ait pas d'argent finalement. Mais comme moi, j'étais petite, je ne m'en rendais pas compte. Elle me demandait, je faisais. Puis voilà, ce n'est pas un paquet de pâtes ou un paquet de gâteaux qui va changer quelque chose. Vous me disiez que vous aviez géré les choses pour elle. Vous l'avez même aidée financièrement, votre mère ? Oui, mais c'était, voilà, payer quelques factures. Ce n'était pas non plus grand-chose. Ça allait être lui donner un coup de main à la fin de mois pour l'aider pour les courses, factures. Mais à chaque fois, elle se débrouillait pour me rendre, tout le temps. Donc voilà, elle essaie de faire plus attention le mois suivant. Et puis voilà, du coup, je la dépannais. Mais ce n'était pas grand-chose non plus. Ça vous est arrivé de devoir lui mettre des garde-fous, de prendre sa carte bleue ? Alors oui, mais ça, c'est quand j'ai découvert justement un peu le pot au rose, que j'ai découvert les 17 700 euros en trois semaines. En fait, après ça, je suis allée la voir et je lui ai dit que ce n'était plus possible. J'ai essayé déjà qu'elle se rende compte parce que je ne lui avais pas dit la somme. Et même pour elle, elle pensait avoir dépensé que 1 000 euros. Voilà, pour elle, elle n'avait pas du tout conscience qu'elle avait déboursé autant. C'est là où je dis que c'est comme si elle avait des œillères. Et du coup, à ce moment-là, je lui ai dit maintenant, enfin voilà, c'est plus possible. il faut que soit tu prends quelqu'un, une tutelle par un professionnel ou quelqu'un de spécialisé pour t'aider, soit moi, je veux bien t'aider. Et voilà, il faut que tu me laisses un droit de regard sur tout. Et là, à ce moment-là, j'ai pris toutes ces cartes, ces chéquiers et c'est là que j'ai vraiment tout vu, toutes ces dépenses qui étaient astronomiques et son train de vie qui était improbable en fait. Mais elle dépensait dans quoi votre mère ? Je pense qu'il y avait beaucoup dans les jeux, beaucoup, et qu'elle ne se rendait pas compte. Et puis après, en cosmétique, en choses comme ça, et puis elle allait très souvent dans des instituts de beauté et elle est du genre, voilà, elle va laisser 10 euros de pourboire toutes les semaines. elle va deux fois par semaine, elle va laisser 10 euros de pourboire deux fois par semaine. Il y a aussi un peu dans ce côté généreux qui fait qu'elle ne se rend pas compte que c'est des grosses sommes finalement. Mais beaucoup, le principal, de toute façon, c'est dans les jeux. Alors, comment vous avez découvert ce fameux potoro, justement ? C'est en récupérant ? Dites-moi. Alors, en fait, je suis allée la voir et elle me dit, toute contente, qu'elle a joué au casino en ligne, qu'elle a joué que 40 euros, et qu'elle vient de gagner un jackpot mais qu'elle n'arrive pas à récupérer les 3 000 euros qu'elle a gagnés. Moi, je trouvais ça un peu bizarre. Je lui ai dit, bon, bah oui, je vais regarder. Bon, déjà, les 40 euros, je n'y croyais pas trop et puis c'est tout. Et je lui ai dit, je fais ça avec mon portable. Et puis là, je voyais qu'elle tiquait, elle ne voulait pas. Elle voulait que je passe avec le sien. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas me servir du tien, je le fais avec le mien, sinon tu te débrouilles. Donc elle me dit, non, non, c'est bon. Donc du coup, elle a mis ses identifiants, je me suis connectée sur ce casino en ligne et puis là, donc j'ai vu effectivement qu'elle avait ce gain de 3 000 euros et ensuite, j'ai fermé le portable mais sans déconnecter. Et quand je suis repartie de chez elle, j'ai rouvert tout de suite la page et là, j'ai vu tous les virements qu'elle a fait vers ce jeu en ligne de, voilà, plus 500, plus 500, plus 800. Voilà, c'était ça. En fait, elle se fait prendre, c'est la frénésie du jeu quoi finalement. Et elle ne se rend pas du tout compte du coup qu'elle engrange beaucoup d'argent ? Non, non, parce qu'elle n'avait pas du tout conscience apparemment que c'était cette somme-là. Parce qu'au final, elle avait engagé combien d'argent dans ce jeu ? 17 700 en 3 semaines. Du coup. C'est fou. Ouais. Mais la banque n'avait pas coupé sa carte bleue ? C'est ça qui est fou quoi. Non, c'est ça aussi, c'est ce qui m'a énervée que derrière, personne ne se rende compte de ce qui est dépensé. Pardon, alors ce n'est pas tout à fait votre domaine, Marc, mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas quand même, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui commence à être, j'imagine, à moins 1 000, moins 2 000, moins 3 000, il n'y a pas un téléphone de la banque ? Mais elle n'est pas à moins 1 000, moins 2 000, moins 3 000. Elle avait l'argent sur son compte, donc la banque n'a rien, n'a aucun droit de regard. Ah, il y avait l'argent sur le compte ? Et oui, Camille nous a raconté qu'en fait, elle avait touché une somme relativement importante ensuite d'un accident par une assurance, donc l'argent y était et la banque n'a absolument aucun pouvoir de limiter les dépenses, pas plus d'ailleurs que Camille et c'est avec l'accord de sa maman qu'elle a pu récupérer ses formules de chèques et ses moyens de paiement parce que sinon, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Donc elle avait laissé évidemment cette grosse somme, moi j'imaginais qu'elle l'avait peut-être placée ou mise sur un compte épargne, elle l'avait laissée sur son compte courant ? En fait, oui, elle en avait placée mais elle en avait aussi laissée sur le compte et puis après, elle pouvait refaire des virements de toute façon, elle pouvait reprendre de l'argent un peu placé, le remettre sur le compte, enfin voilà, elle est quand même maître de son argent là-dessus. Et quand vous lui avez dit maman, ça fait trois semaines, tu as dépensé 17 500 euros, quelle a été sa réaction ? Là, elle s'est dit pour moi, je n'avais pas dépensé autant et à ce moment-là, et bien voilà, pour elle, c'était à côté, elle ne fait pas de voyage, elle ne fait pas de choses comme ça, donc au pire, c'est tout, mais elle acceptait de se faire aider. Au moment-là, voilà, elle acceptait mon aide, elle a accepté, elle a contacté une personne par rapport aux addictions au jeu, et puis voilà, la personne apparemment lui a dit que son problème, c'était une fois qu'elle était dans le jeu, mais elle n'avait pas le besoin d'y aller, enfin, ce n'est pas comme les gens qui ont besoin d'aller, par exemple, tous les jours au casino, elle, ça va être un déclic, elle va se dire, tiens, là, il faut que je joue, et puis par contre, une fois qu'elle est dedans, elle est dedans, elle ne compte plus et voilà, plus rien n'existe. Et il y a combien de temps, ça, Camille, cette découverte-là ? Il y a presque un an et demi, du coup, et voilà, et donc au début, je lui, au début, j'ai voulu couper les ponts parce que je me suis dit, elle n'a pas appris les erreurs du passé, elle ne va pas s'en sortir, encore une fois, et puis finalement, je lui ai quand même, voilà, laissé sa chance, j'ai essayé de l'aider, donc c'est là qu'elle a accepté de me donner ses cartes, tout, pour que je gère, et là, elle se disait qu'elle était soulagée finalement et c'est là qu'elle m'a dit que je n'ai jamais réussi à gérer l'argent, elle l'a admis à ce moment-là. Elle l'a carrément dit, oui. Vous avez pensé la mettre sous tutelle ? Oui, mais elle ne voulait pas, donc elle disait non, si toi tu gères, ça me va, elle avait plus confiance finalement en moi qu'à être mise sous tutelle et du coup, au bout de quatre mois, là, elle est partie un peu en crise où elle ne voulait, elle en avait marre d'être fliquée en fait, elle disait j'en ai marre que tu regardes toutes mes dépenses, je ne comprends pas pourquoi, que tu surveilles si je ne joue pas au jeu, d'accord, mais mes autres dépenses, ça ne te regarde pas. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que toutes les dépenses étaient un peu sans compter en fait et du coup, là, je lui ai dit, c'est simple, soit tu prends une tutelle, soit moi, je coupe les ponts et puis là, voilà, elle m'a dit, j'en ai marre d'être fliquée, elle n'a ni dit oui ni dit non donc je lui ai dit, je te rends tout et je ne cherche plus à prendre contact avec moi et c'est fini. Pourquoi ça a été radical pour vous en fait ? Parce que je ne voulais pas, je me suis dit si ça continue comme ça, dans deux ans, trois ans, elle va se retrouver à la rue et je ne veux pas assister à ça, je n'ai pas envie de la voir se chuter et de culpabiliser aussi parce que du coup, j'en venais à compter tout ce qu'elle m'avait offert pour être sûre que ce n'était pas de ma faute si elle avait dépensé autant. Oui, c'est ça, c'est des conséquences par ricochet. C'était des sommes ridicules comparées à ça mais j'en venais à culpabiliser et puis je me suis dit j'ai tout fait pour essayer de l'aider, là finalement, je n'y arrive pas et je ne veux pas voir ça. On a du mal à imaginer tout l'aspect psychologique de cette déception qui au départ est surtout une super situation, une grosse situation compliquée dans laquelle elle s'est mise financièrement mais les conséquences psychologiques que ça peut avoir sur un enfant qui essaie de l'aider, je ne voulais pas qu'elle m'entraîne avec moi, je ne voulais pas être témoin de sa chute. Ça, on a du mal à imaginer. C'est une grande souffrance alors de ce que vous racontez quand même, alors c'est normal d'avoir envie d'aider ses parents, d'avoir envie d'aider des gens auxquels on tient qu'on voit en souffrance mais c'est aussi une souffrance pour soi et puis en vous écoutant on a l'impression effectivement qu'il y a une addiction quand même à la fois au jeu et à la fois aux dépenses et ça malheureusement vous n'êtes absolument pas responsable mais vous n'êtes pas la solution non plus. C'est ça qui est difficile quand on tente d'aider ou quand on tente de cadrer comme ça c'est à la fois vous vous êtes mise en échec parce que ça ne peut pas marcher parce que votre maman est dans une grande souffrance et dans cette pathologie-là je vais prononcer le mot et en même temps elle, à force elle réagit comme beaucoup réagissent et elle se sent victimisée enfin elle se présente comme une victime et elle ne veut pas. Donc on en arrive à une grande souffrance pour vous peut-être pour elle et la seule solution entre guillemets c'est d'aller chercher de l'aide auprès des professionnels c'est ça mais pour ça il faudrait pouvoir lui dire clairement tu as besoin d'aide tu me fais souffrir tu te fais souffrir il faudrait que tu puisses être aidée ça j'ai essayé mais elle voilà elle dit que pour elle tout va bien voilà elle ne se rend pas compte en fait c'est toujours la même chose et c'est là où je me suis dit que je ne pouvais rien faire de plus finalement tant qu'elle elle ne l'acceptera pas tant qu'elle ne se rendra pas compte elle sait que vous êtes là aujourd'hui ? Non elle sait elle vous regarde pourquoi vous avez accepté d'en parler justement j'imagine quand je vous écoute j'ai l'impression que vous avez un message à lui faire passer bah oui lui dire que si j'ai coupé les ponts avec elle c'est pas par c'est pas par haine pas du tout c'est par amour pour elle c'est parce que je ne voulais pas voir ça et j'ai peur que demain qu'un jour ou l'autre elle se retrouve dans la rue parce qu'elle n'a pas réussi à s'en sortir et que c'est pour ça que j'ai coupé les ponts parce que je ne voulais pas assister à ça vous voulez vous dire que vous l'aimez mais que vous êtes trop inquiète pour vivre ça au quotidien c'est ça donc c'est un message d'amour en fait et d'espoir oui tout à fait et peut-être ça peut lui faire aussi un électrochoc au fond vous venez dire ici les choses et je crois que c'est ça il faut le dire il faut dire votre souffrance et que elle il faut l'aider absolument et il y a des choses à faire quand même c'est ce que j'espère il faut l'aider à plusieurs niveaux à la fois psychologiquement socialement économiquement mais ça c'est une possibilité le jour où elle elle acceptera tout ça si un jour elle accepte en espérant que ça soit pas trop tard c'est ça c'est surtout ça économiquement qu'est-ce qu'elle pourrait faire en fait déjà Camille nous a appris que dans un premier temps il y avait eu de tels problèmes financiers qu'elle avait été obligée de se placer en redressement judiciaire c'est-à-dire bénéficier d'une disposition de la loi qui permet en quelque sorte et sous une contrainte très importante d'effacer un certain nombre de dettes qu'on a pu accumuler comme elle était infirmière libérale et bien je pense que le caractère libéral a dû lui être interdit parce qu'on ne peut plus être travailleur indépendant si on a bénéficié d'un redressement judiciaire donc c'est déjà pour quelqu'un qui a l'habitude de mener sa vie puisqu'elle a travaillé c'est quelque chose de suffisamment signalant si je puis dire pour vous donner un sérieux coup de semence mais je pense qu'elle a une approche de l'argent qui n'est pas très sage en quelque sorte c'est-à-dire que on a connu tous des gens pour qui quand on gagne 10 francs on peut dépenser 10 francs quand on gagne 10 euros on peut dépenser 10 euros mais en fait non parce que quand on gagne 10 euros il faut en mettre 3 pour l'URSSAF 2 de côté etc et ça il y a peu de gens qui arrivent à le faire et surtout quand on a eu peu d'argent dans sa vie ou qu'on a eu une vie relativement modeste et que d'un coup on se retrouve avec une somme très importante on n'a plus l'impression d'avoir besoin de compter ça ajouté au fait qu'il y a et si Laurent Carilla était là il nous le dirait une addiction au jeu parce que quand on écoute ce que vous racontez de votre mère avec les jeux c'est un peu le joueur de Dostoyevski c'est-à-dire que le joueur il ne prend pas de plaisir à gagner il prend du plaisir à jouer donc tant qu'il aura de l'argent il va jouer il va jouer et tout ce qu'il gagne il le rejoue et c'était un peu ce qui lui est arrivé donc ces deux problématiques-là mises l'une à côté de l'autre ça rend les choses compliquées après la solution c'est effectivement de considérer qu'elle n'est plus en mesure de gérer par elle-même ses biens et d'engager une procédure de placement sous protection ça peut pas nécessairement être une tutelle parce que la tutelle c'est vraiment très lourd dans le sens où vous êtes dépossédé de tous vos pouvoirs mais il y a des curatelles c'est-à-dire des gens qui peuvent vous aider à gérer votre argent d'une manière un peu moins lourde mais qui lui permettra quand même de conserver un avenir relativement serein aujourd'hui vous n'avez plus aucun contact avec elle non ça va faire un an je l'ai recroisé une fois mais c'était à la pharmacie elle a essayé de venir me voir je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle me parle c'était ni le lieu ni le moment et depuis elle n'a jamais réessayé même s'il y a eu la naissance de mon fils entre temps donc vous en souffrez beaucoup oui bah quand même ça reste ma mère merci beaucoup en tout cas à toutes les trois de nous avoir raconté vos histoires très émouvantes j'espère qu'en effet parler ça fait du bien j'ai aucun doute là-dessus merci Marc merci Natacha de nous avoir accompagné merci à tous d'être fidèles à France 2 d'être de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours on vous en remercie on se retrouve dans un instant on se retrouve également sur le podcast de ça commence aujourd'hui toutes les émissions sont également disponibles sur france.tv on ne se quitte pas à demain je vous embrasse vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous étiez enceinte lorsqu'on vous a annoncé que vous étiez gravement malade ou lorsque vous avez perdu un être cher pendant votre grossesse un lourd secret de famille vous a été dévoilé pour une autre émission vous avez découvert que votre conjoint vous trompait alors que vous attendiez un enfant de lui si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission